France Culture et la Comédie Française présente Père d'Auguste Strindberg Dans une mise en scène d'Arnaud Despleuchins Texte français d'Arthur Adamoff Texte français d'Arthur Adamoff Mon capitaine, Noïd est là Noïd est à la cuisine, il attend vos ordres mon capitaine Il est de nouveau à la cuisine, amène-le ici tout de suite A vos ordres mon capitaine Qu'est-ce qui ne va pas ? Cet animal a encore une histoire avec la servante Il est complètement déréglé Noïd, mais il a déjà eu une histoire l'année dernière Ah, tu te souviens ? Au fait, veux-tu être assez gentil pour lui dire quelques mots ? Ça le touchera peut-être davantage Moi je l'ai déjà injurié, je l'ai même frappé Mais ça n'a servi à rien Alors tu veux que je lui fasse un serment ? D'accord Mais crois-tu que les saintes écritures est prise sur un beau cavalier ? Chère beau-frère, tu sais que sur moi, elles n'ont aucune... Je ne le sais que trop Mais lui, et c'est toujours Alors Noïd, qu'as-tu encore fait ? Sur votre respect, mon capitaine Je ne peux pas parler de mon monsieur le pasteur Le combat ne jeûne pas pour moi, mon garçon Alors, à vous Eh bien voilà Ça s'est passé comme ça On avait été danser chez Gabriel Et puis, Ludwig m'a dit Qu'est-ce que Ludwig a à voir là-dedans ? Dis plutôt la vérité Oui ! Et ensuite, Emma a dit qu'on pourrait aller dans la grange Ainsi, tu voudrais nous faire croire que c'est Emma qui a fait le premier pas Il nous en est consolide beaucoup Je vais vous dire une chose Si la fille ne veut pas, il ne se passe rien Soyons bref Es-tu oui ou non le père de l'enfant ? Comment savoir ? Hein ? Tu ne peux pas savoir ça Non Ça, on ne peut pas le savoir Alors, tu n'étais pas seul avec elle ? Si, ce jour-là Mais on ne peut pas non plus savoir si on est le seul Alors, tu voudrais rejeter la faute sur Ludwig, c'est bien ça ? C'est pas facile de savoir sur qui rejeter la faute ? Sans doute, mais tu n'en as pas moi premier à Emma de l'épouser Oui ! Mais voyez-vous, mon capitaine, on dit toujours ça ? Mais c'est pas honteux Ça va, on connaît la musique Mais écoute, Noël Un garçon de ton espèce doit tout de même savoir s'il est, oui ou non, le père J'ai hété avec Emma Ça, oui Mais ces choses-là Vous savez bien, M. le pasteur Elles peuvent aussi ne pas attirer à conséquence Mais écoute, mon garçon, il s'agit de toi pour l'instant Tu ne voudrais-tu même pas laisser la fille avec un enfant sur les bras ? On ne peut pas t'obliger à l'épouser, d'accord ? Mais tu dois t'occuper de l'enfance, ah oui, tu dois le faire Bien, mais alors il faut que Ludwig s'en occupe aussi Alors il faut aller devant les tribunaux Je ne suis pas capable de débrouiller cette histoire D'ailleurs, ça ne m'amuse pas Maintenant, rompez ! Noël Encore un mot Tu ne trouves pas malhonnête d'abandonner ainsi une fille avec un gosse sans leçon ? Tu ne trouves pas ? Tu ne crois pas qu'une telle façon d'agir ? Ah oui, dans le cas où je serai le père Mais voyez-vous, monsieur le pasteur, ça, on ne peut pas le savoir Et se gâter toute la vie pour un enfant qui ne veut pas sois Ce n'est pas drôle Monsieur le pasteur et mon capitaine d'où il comprend vraiment Oui, mon capitaine Mais pas la cuisine Canard Eh bien, et ce serment ? Quoi ? Je l'ai grondé, il me semble Rester à ronchonner dans ton coin Faudrait rien le cacher, je ne savais tout lui dire Bien sûr, la fille est à plainte Mais le pauvre garçon aussi, je suppose qu'il ne soit pas le père La fille pourra toujours mettre son enfant à l'assistance Il est à nourrir quatre mois Mais lui ne pourra pas devenir nourrice Et puis la fille trouvera ensuite une bonne place dans une famille aisée Tandis que lui, il faut à renvoyer du régiment Eh bien, je ne voudrais pas être dans la peau du magistrat qui jugera cette affaire Le garçon n'est peut-être pas tout à fait innocent Mais on n'en sait rien Tout ce qu'on sait, c'est que la fille est coupable Mais en l'occurrence, peut-on même parler d'une faute ? Je ne veux juger personne Mais de quoi parlions-nous avant que cette histoire n'arrive sur le tapis de Bertha Et de sa confirmation, n'est-ce pas ? Oui, mais moins de sa confirmation que de son éducation en général Cette maison est pleine de femmes qui toutes veulent élever mon enfant Ma belle-mère voudrait faire d'elle une spirite Laura voudrait en faire une artiste La gouvernante n'a qu'une idée en tête, l'initié au méthodisme Et la vieille marguerite rêve d'une Bertha Baptiste Et les bonnes veulent qu'elle se fasse salutiste Ce n'est pas ainsi qu'on forme l'esprit d'une enfant Et c'est pourquoi il faut absolument qu'elle quitte cette maison D'autant plus qu'on ne cesse d'y contrecarrer mes efforts Et c'est à moi que revient le droit de la former Oui, il y a beaucoup trop de femmes qui commandent dans sa maison N'est-ce pas ? On se croirait dans une cage remplie de fauves Et si je ne leur mettais pas de temps à autre le fer rose sous le nez Elle me déchirait toute la belle-mère Ah, tu ris, coquin Il ne te suffisait pas de me donner ta soeur en mariage Il a encore fallu que tu me jettes une belle-mère à la tête Ah, Dieu, mon épais-moi Un homme ne doit jamais vivre sous le même toit que sa belle-mère Sans doute Aussi préfères-tu que la belle-mère habite sous le toit d'un autre Bah oui Chacun a dans la vie sa croix à apporter Peut-être Mais la mienne est trop lourde Et je ne parle même pas de ma vieille nourrice Qui m'a t'achetée encore une barrette Si je me laissais faire C'est une brave femme, d'accord Mais elle n'a plus sa place ici Beaufrère, c'est un peu de ta faute Tu n'as qu'à tenir en bride les femmes de ta maison Écoute, beaufrère Peux-tu m'apprendre comment on tient en bride les femmes de sa maison ? Il est vrai que Laura Je la connais, puisqu'elle est ma propre soeur N'est pas toujours commode Laura a de bien mauvais côtés, mais ce n'est pas elle la plus dangereuse Ah, je la connais, elle ne te gêne pas Elle a été élevée si romantiquement qu'elle a du mal à accepter la vie de tous les jours Mais après tout, c'est ma femme Et parce qu'elle est ta femme, elle serait moins mauvaise que les autres, non ? Non, beaufrère, c'est bien elle qui te maltraite le plus En tout cas, la maison va de travers Laura ne veut pas que Bertha s'en aille Et pourtant, je ne peux pas laisser mon enfant dans cette maison de fou Ah ! Laura ne veut pas Et bien alors, j'entrevois de sérieuses difficultés Enfant déjà, elle ne craignait pas de se coucher par terre En faisant la morte jusqu'à ce qu'elle ait obtenu gain de cause Alors, elle y renonçait En déclarant n'avoir eu qu'un seul but Le triomphe de sa volonté Vraiment ? Elle était déjà comme ça ? En tout cas, elle se met dans de tels états qu'elle me fait peur Je la crois malade Mais quels sont donc tes projets au sujet de Bertha Pour qu'elle y soit à ce moment, est-il ? N'aurait-il pas moyen de concilier les choses ? Ne crois surtout pas que je projette d'en faire une enfant prodige Ni un reflet de moi-même Je ne veux pas être un entremetteur Et élever ma fille exclusivement en vue du mariage Car si elle ne trouve pas à se marier, elle aura une vie difficile Mais je ne veux pas non plus qu'elle choisisse une carrière masculine Qui exigerait un long travail Et lui serait tout à fait inutile Au cas où elle désirerait se marier Alors que veux-tu ? Je veux qu'elle devienne institutrice Comme cela, si elle reste vieille fille, elle pourra gagner sa vie Et elle ne sera pas plus malheureuse que les pauvres instituteurs Qui doivent partager leur traitement avec toute une famille Et si elle se marie Les connaissances qu'elle aura acquises Lui serviront pour élever ses enfants Mais je fais raison Certes Mais n'a-t-elle pas montré de telles dispositions pour la peinture Que les contrariés seraient violenter sa peinture profonde ? Non, j'ai soumis ses esquisses à l'appréciation d'un peintre éminent Et il m'a dit n'y moi rien de plus que ce qu'on peut apprendre à l'école Seulement, l'été dernier est venu un jeune franluquet Qui, soi-disant, s'y connaissait beaucoup mieux la matière Il lui trouva un talent puissant Et là-dessus, la question a été tranchée dans le sens où Laura l'entendait Et était-il amoureux de Bertha ? Sans aucun doute Alors, je ne vois pas de remède Et tous sont du côté de Laura ? Oui, c'est certain Le feu a gagné toute la maison Et entre nous, de ce côté-là, on peut s'attendre au cou les plus bas Non, je connais ça, crois-moi Toi aussi ? Aussi Mais le plus grave, c'est que l'avenir de Bertha est conditionné par la rancune Elle répète sans cesse que l'homme doit être maté Et que la femme peut ceci, peut cela À longueur de journée, on oppose l'homme à la femme Tu t'en vas déjà ? Non, reste dîner avec nous Je n'ai pas envie de te faire Mais tu sais que j'attends aujourd'hui le nouveau médecin Tu l'as déjà vu ? Je l'ai entrevue ici, il m'a fait très bonne impression Vraiment ? Ça me fait plaisir Crois-tu qu'il pourra devenir un allié pour moi ? Qui sait ? Ça dépendra de son expérience, Stéphane Alors, tu ne veux pas rester ? Merci, mon cher, mais j'ai promis de rentrer dîner à la maison Et ma femme sera inquiète si je n'arrive pas à être Inquiète ? Tu veux dire furieuse ? Enfin, je t'aide à mettre ta police Il fait vraiment très froid ce soir Merci Tu devrais, Adolphe, surveiller davantage ta santé Tu me parais bien nerveux Nerveux ? Oui Tu n'as pas l'air dans ton assiette C'est Laura qui t'a mis cette idée en tête Voilà 20 ans qu'elle me traite comme un condamné à mort Laura ? Non ? Tu m'inquiètes ? Soigne-toi, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner Adieu ? Tu ne veux rien dire à propos de la confirmation ? Non, rien du tout Je t'assure que les choses doivent suivre leur cours normal Je me remets à la morale de la communauté Je ne suis ni un témoin, ni à partir Fini tout cela Au revoir Et bien des choses chez toi Au revoir, vos frères Au revoir 66, 76, 71, 84, 89, 92, 100 Qu'est-ce qu'il y a ? Je te dérange ? Pas du tout Tu veux de l'argent pour le ménage, je suppose ? Oui, de l'argent pour le ménage Pose les factures là, tu les examines dans un instant Les factures ? Oui Tu as maintenant besoin des factures ? Naturellement, j'ai besoin des factures Nos affaires sont en fort mauvais état Et si un jour on veut obtenir un arrangement Il faudra présenter des factures Autrement, on peut être condamné comme débiteur négligeant Si nos affaires sont en mauvais état, ce n'est pas de ma faute ? Nous allons voir ça en examinant les factures Si le fermier ne te paye pas son fermage Ce n'est pas de ma faute Qui m'a chaudement recommandé ce fermier ? Toi Pourquoi m'as-tu chaudement recommandé un tel propre arrière ? Pourquoi as-tu, toi, engagé ce propre arrière ? Parce que si je ne l'avais pas engagé Je n'aurais pu ni manger en paix, ni dormir en paix, ni travailler en paix Tu l'as voulu parce que ton frère voulait s'en débarrasser La belle-mère l'a voulu parce que je ne le voulais pas La gouvernante l'a voulu parce qu'il était méthodiste Et la vieille Marguerite l'a voulu parce qu'étant enfant, elle avait bien connu sa grand-mère Voilà pourquoi je l'ai engagé Et si je ne l'avais pas engagé, je serais aujourd'hui dans une maison de fou Oui, à coucher dans le cabot de famille Voici l'argent pour le ménage Et voici ton argent de poche En moto-facture, tu me les donneras plus tard Merci mille fois Inscriras-tu aussi sur les factures, les sommes que tu dépenses en dehors du ménage ? Ça ne te regarde pas C'est vrai ? Cela me regarde aussi peu sans doute que l'éducation de mon enfant Ces messieurs ont-ils pris une décision à leur séance de ce soir ? J'avais déjà pris ma décision auparavant Et je voulais seulement la communiquer à l'unique amie qui nous reste Bertha ira en pension à la ville Elle partira dans quinze jours Et chez qui sera-t-elle en pension ? Si je peux me permettre de te demander Chez l'auditeur Sarber Chez un libre-penseur Au terme de la loi, les enfants doivent être élevés dans les convictions de leur père Et la mère n'a pas son mot à dire ? Non, elle a légalement vendu son droit d'aînesse Moyennant quoi le mari l'apprend en charge ainsi que son enfant Alors elle n'a aucun droit sur son enfant ? Aucun Quand une marchandise a été vendue, on ne peut la reprendre Et garder l'argent par-dessus le marché Si le père et la mère sont d'accord Mais comment serait-ce possible ? Je veux que ma fille aille en ville et toi tu veux qu'elle reste à la maison La solution arithmétique serait qu'elle reste à la gare A égale distance de la ville et de notre maison C'est là un problème insoluble, comprends-tu ? Alors il faut trancher Que venait Fernand ici ? Secret professionnel Que toute la cuisine connaisse Bien, alors tu dois le connaître, toi aussi Je le connais Et tu as déjà préparé ton verdict ? Le verdict prescrit par la loi Mais la loi ne dit pas qui est le père de l'enfant Non, il est généralement facile de le savoir Les gens avisés prétendent qu'on ne peut rien savoir en ce domaine Voilà qui est extraordinaire Ainsi on ne peut pas savoir qui est le père d'un enfant Il paraît que non Voilà qui est extraordinaire Dans ce cas, comment le père peut-il avoir tant de droits sur l'enfant ? Il ne les a que s'il assume ses responsabilités Ou si ses responsabilités lui sont imposées Et puis dans le mariage, aucun doute n'est possible sur la paternité Aucun doute n'est possible ? Non, du moins je l'espère Et si la femme a un problème ? Ce n'est pas le cas, en l'occurrence As-tu encore une question à me poser ? Non Alors je monte dans ma chambre Je t'en prie, sois assez bonne pour me prévenir quand le docteur arrivera Entendu Mais préviens-moi dès qu'il arrivera Je ne voudrais pas être impoli à son égard, tu comprends ? Je comprends Laurent ! Oui, mais ? Mon petit peu ! On te la porte tout de suite Monsieur le docteur Ostormark Madame Soyez le bienvenu docteur, vraiment Soyez le bienvenu chez nous Le capitaine est sorti mais il revient tout de suite Excusez mon retard, je vous prie Mais j'avais des malades à visiter Asseyez-vous Je vous remercie, madame Oui, il y a beaucoup de malades ici en ce moment Mais j'espère que vous vous y pleurez quand même En tout cas, il est très important pour nous qui vivons retirés en pleine campagne D'avoir un médecin réellement attentif D'avoir un médecin réellement attentif et j'ai entendu dire un tel bien de vous, docteur, que nos rapports, j'en suis sûre, seront excellents Vous êtes trop aimable, madame Je veux espérer que mes visites professionnelles ne seront pas trop fréquentes On se porte généralement bien dans votre famille Oui, par bonheur les maladies aiguës nous ont toujours été épargnés Pourtant, tout ne va pas comme on le souhaiterait Vraiment ? Hélas Vous m'effriez Il y a dans chaque famille des choses que la décence nous contraint de cacher aux yeux du monde Mais pas à ce, prévu médecin Et c'est pourquoi j'ai le pénible devoir de tout vous dire Dès le premier instant Mais ne pourrions-nous pas retarder la conversation jusqu'à ce que j'ai eu l'honneur d'être présenté au capitaine ? Non Vous devez m'écouter avant de le voir C'est donc de lui qu'il s'agit ? Hélas, oui De mon pauvre, cher Marie Vous m'inquiétez, madame Croyez-moi Je compatis à votre malheur Mon mari est atteint d'aliénation mentale Maintenant, vous savez tout, vous n'avez qu'à juger vous-même Dites-vous là J'ai lu avec beaucoup d'admiration les remarquables essais du capitaine sur la minéralogie Je t'ai toujours considéré comme un esprit solide et clairvoyant Vraiment ? Eh bien, je serais heureuse que nous, ses proches, nous soyons trompés sur son compte Mais il arrive aussi qu'un esprit très avisé en un domaine précis soit dérangé par ailleurs Expliquez-vous Je vous en prie C'est bien ce que nous craignons, voilà Il lui vient de temps en temps des idées très bizarres Bien sûr, un savant est souvent maniaque seulement Ces idées-là sont pour nous une menace Oui Elle risque de ruiner sa famille Il a, par exemple, la manie d'acheter Curieux Et qu'achète-t-il ? Des caisses entières de livres Et ces livres, il ne les lit jamais Mon Dieu, il n'y a rien d'alarmant à ce qu'un savant achète des livres Vous ne le croyez pas, docteur ? Mais si, madame, je suis même convaincu que vous êtes absolument de bonne voie Et vous trouvez normal aussi qu'un homme puisse voir au microscope ce qui se passe sur une autre planète ? Dit-il vraiment qu'il en est capable ? Oui, il le dit Au microscope ? Eh bien, si l'on est ainsi, son cas est assez grave Si l'on est ainsi, vous n'avez donc aucune confiance en moi, docteur ? Moi qui vous initie au secret de ma famille ? Votre confiance, mon nom, chère madame Mais un médecin, avant de se prononcer, doit toujours beaucoup réfléchir Et examiner les choses à fond Capitaine, a-t-il manifesté des signes de velléité bizarre, d'irrésolution, de caprice, enfin ? Quelle question ! Nous sommes mariés depuis vingt ans Et il n'a jamais, vous m'entendez jamais, pris une décision qu'il n'est plus tard abandonnée Est-il têtu ? Non, il veut toujours imposer sa volonté, mais une fois que nous lui avons cédé, il n'insiste plus Je me laisse même le soin de prendre toutes les décisions Ah ! Qu'est précieux et velléité à la fois ? C'est très inquiétant Voyez-vous madame, la volonté est l'épine dorsale de l'âme Et quand elle se brise, l'âme se désagrège Dieu m'est témoin que j'ai dû, au cours de ces longues années d'épreuve Apprendre à me plier à tous ces désirs Si vous saviez, la vie que j'ai menée à ses côtés Les combats qu'il m'a fallu livrer, si vous saviez... Votre chagrin me touche profondément, chère madame Et je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'atténuer Je vous plains de tout mon cœur et vous prie de me faire une entière confiance Mais, après ce que j'ai entendu, je vous demanderai instamment d'être prudente Évitez autant que possible de contredire votre mari Les malades de ce genre sont très impressionnables Et les plus légers des accords peuvent, dans une cervelle affaiblie, donner naissance à des idées fixes Des monomanies Vous comprenez ? Autrement dit, je dois éviter d'éveiller ces soupsous Exactement Car on peut faire croire à un malade à peu près tout ce qu'on veut Pour la bonne raison qu'il a l'esprit disponible J'ai compris Excusez-moi, ma mère, de me dire quelque chose Un incitement, je... Ah, voici à toi Docteur, vous êtes déjà là, soyez le bienvenu chez nous Croyez, capitaine, que je suis très heureux et très flatté de faire la connaissance d'un savant aussi renommé que vous Je vous en prie, mon service ne me permet pas de pousser très avant mes investigations, mais je crois cependant être sur la voie d'une découverte Ah oui Voyez-vous, j'ai soumis des aérolithes à une analyse spectrale et j'ai découvert du carbone, trace d'une vie organique Qu'en dis-le-vous ? Et vous avez vu cela au microscope ? Non, au spectroscope Ah, au spectroscope, excusez-moi Alors vous allez bientôt pouvoir nous dire ce qui se passe sur la planète Jupiter Pas ce qui se passe, mais ce qui s'est passé C'est seulement ce maudit libraire de Paris m'envoyait les livres que je lui ai commandés Mais je crois que les libraires du monde entier se sont liés contre moi, pensés dans depuis deux mois Mes commandes, lettres, télégrammes sont restés sans réponse, c'est à devenir fou Il n'y a là rien de plus que la négligence habituelle Vous ne devriez pas vous mettre dans jeter le colère ? Peut-être, mais il reste que je ne finirai pas mon mémoire en temps voulu Or, je sais qu'à Berla, un homme travaille sur le même sujet Mais parlons plutôt de vous Si vous voulez habiter ici, vous pouvez disposer d'une petite chambre dans le pavillon À moins que vous préfériez rester dans le logement qui vous est attribué Comme vous voudrez Vous voudrez Alors, dites Non À vous de décider, mon capitaine Je ne déciderai rien À vous de dire ce que vous voulez, moi je ne veux rien, absolument rien Oui, mais je ne peux pas décider Au nom du ciel, monsieur, dites ce que vous voulez Je n'ai dans cette affaire aucun avis, aucun désir, aucun souhait Êtes-vous dépourvu d'énergie au point de ne pas savoir ce que vous voulez ? Alors, vous parlez ou je me fâche ? Eh bien, s'il ne tient qu'à moi, j'habiterai ici Parfait Je vous remercie Excusez-moi, docteur, mais rien ne m'exaspère autant que d'entendre quelqu'un dire que quelque chose lui est égal Ah, voilà ma prête Écoute, mon ami, sais-tu si la chambre du pavillon destinée au docteur est prête ? Oui, capitaine Parfait, eh bien, je ne vous retiens plus docteur, vous devez être fatigué Adieu, vous serez toujours le bienvenu, nous nous verrons demain, j'espère Bonsoir Je suppose que ma femme vous a déjà renseigné sur la manière dont on vit ici, de sorte que vous savez à peu près comment se présentent les choses Oui, votre excellente épouse m'a mise au courant de tout ce que doit savoir, hein, enfin... Au revoir Que veux-tu, mon ami, qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez-moi, mon petit monsieur Adolphe Eh bien, bah, vieille marquette, tu es le seul être que je puisse écouter sans me mettre aussitôt en rage Écoutez, monsieur Adolphe Est-ce que vous ne devriez pas faire quelques concessions et vous mettre d'accord avec votre femme au sujet de la petite ? Réfléchissez Une mère... Réfléchis, marquette Un père... Oui, mais un père a dans la vie d'autres préoccupations que son enfant Une mère n'a que son enfant Très juste, vieille, elle n'a qu'un fardeau à porter alors que j'en ai trois, y compris le sien Ne crois-tu pas que j'aurais pu parvenir à une autre situation que celle de militaires minables si je ne les avais pas eues, elle et son enfant ? Si, mais je ne voulais pas parler de ça Je crois volontiers, ce que tu veux, c'est me mettre dans mon tort Vous ne croyez donc pas que je vous veux du bien, monsieur Adolphe ? Je le crois, mais tu ne sais pas ce qui pour moi est le bien Vois-tu, il ne me suffit pas d'avoir donné la vie à cet enfant, je veux encore lui donner mon âme C'est vrai ? Je ne comprends rien à tout ça Mais je trouve que vous devriez vous mettre d'accord tous les deux Tu n'es pas mon ami, marquette Moi ? Oh mon Dieu, comment monsieur Adolphe peut-il dire une chose pareille ? Crois-t-il que je puisse oublier qu'il a été, pour ainsi dire, mon enfant quand il était petit ? Mais mon ami, je ne l'ai pas oublié Tu m'as tenu lieu de mère, tu as pris mon parti quand tout c'était contre moi Mais maintenant, maintenant que l'heure est grave, tu m'abandonnes et tu passes à l'ennemi À l'ennemi ? Oui, à l'ennemi, tu sais ce qui se passe dans cette maison, tu as tout vu, du commencement à la fin Bien sûr, j'ai tout vu, mes seigneurs Deux êtres peuvent-ils ainsi, sans vouloir, à mort ? Deux êtres si bons, avec tout le monde Jamais madame n'a agi comme ça, ni envers moi, ni envers personne Seulement envers moi, je le sais Mais je te le dis, marquette, en m'abandonnant, tu commets un péché Car des intrigues sautissent contre moi Et le docteur mentoune n'est pas de mes amis Oh, monsieur Adolphe se méfie de tout le monde, mais c'est parce qu'il n'a pas la vraie foi Tandis que toi et tes baptistes, vous l'avez, la vraie foi Tu es heureuse, quoi ? Oui, je suis moins malheureuse que vous, monsieur Adolphe Un peu d'humilité et vous verrez que Dieu vous donnera la joie Par l'amour du prochain Il est curieux, marquette, que lorsque tu parles de Dieu et de l'amour Ta voix soit si méchante et ton regard si dur Non, marquette, tu n'as certainement pas la vraie foi Eh bien, restez orgueilleux et durs avec votre science Et vous verrez qu'elle ne vous mènera pas loin si quelque chose vous arrive Que l'engueule, humble cœur Oh, je sais bien que la science n'a pas de prix sur de vieilles bêtes comme toi Oh, elle devrait avoir honte Seulement la vieille Margrette aime encore son grand Grand, tout petit Il lui reviendra comme un enfant bien gentil Quand soufflera la tempête Pardon, Margrette, mais c'est qu'à part toi, personne ici ne me veut de bien Aide-moi, je sens qu'il va se passer quelque chose Je ne sais pas quoi, mais déjà ce qui se passe maintenant n'est pas normal Papa ! Qu'est-ce que c'est ? Qui a crié ? Papa ! Protège-moi, sauve-moi Mon enfant bien-aimé, parle-moi Protège-moi, je crois qu'elle va me faire du mal Qui veut te faire du mal ? Grand-mère Mais c'est de ma faute aussi Car je l'ai trompée Raconte-moi Raconte-moi ce qui s'est passé Oui Elle baisse la lampe Et dans la pénombre, je dois m'asseoir à la table Un papier devant moi et une plume à la main Alors, elle dit que les esprits vont t'écrire Quoi ? Tu ne m'as jamais parlé de ça ? Pardon ? Pardon, mais je n'ai pas osé Car grand-mère a dit que les esprits se vengent quand on parle d'eux Et alors ? La plume se met à marcher Et je ne sais plus si c'est moi qui écris Et parfois tout va bien Mais parfois aussi ça ne va pas Et quand je suis fatiguée, rien ne vient sous la plume Et grand-mère veut qu'il vienne quand même quelque chose Et ce soir, ce soir j'ai cru que j'écrivais comme il fallait Mais grand-mère a vu ce que j'avais écrit sur le papier C'était du Lamartine Mais alors elle s'est mise dans une colère Crois-tu que les esprits existent ? Je ne sais pas Et bien moi, je sais qu'ils n'existent pas Oui, mais grand-mère dit que tu ne comprends pas Alors que tu devrais être le premier à comprendre Puisque tu fais cette chose extraordinaire de voir ce qui se passe sur les autres planètes Elle dit cela Et que dit-elle encore ? Elle dit que tu n'as aucun pouvoir magique Mais je n'ai jamais prétendu en avoir Tu sais ce que c'est que des aérolithes Des pierres qui tombent sur la terre après s'être détachées d'autres corps célestes Ces pierres, je sais les examiner Je sais voir si elles contiennent les mêmes matières que notre terre à nous Je sais voir cela, mais cela seulement Oui, oui, mais grand-mère dit qu'il y a des choses qu'elle peut voir Et que toi, tu ne peux pas voir C'est un mensonge Mais grand-mère ne ment pas Et pourquoi pas ? Alors maman aussi, tu mentes Mais si tu dis que maman est une menteuse, je ne te croirai plus jamais Je n'ai pas dit cela Et c'est pourquoi il faut que tu me crois Quand je te dis pour ton bien, pour ton avenir, tu dois quitter cette maison Vos-tu aller habiter à la ville et apprendre des choses qui te serviront ? Oh oui, je voudrais bien aller à la ville, loin d'ici, n'importe où Et pourvu que je puisse te voir quelques fois Mais non, souvent C'est si triste à la maison, si étouffant Une vraie nuit d'hiver Mais quand tu arrives, père C'est comme si on notait la double fenêtre un matin de printemps Mon enfant aimé, mon enfant chéri Seulement, papa, il faut que tu sois gentil avec maman Tu veux bien Elle pleure si souvent Alors, tu acceptes d'aller à la ville ? Oui, oui Et si maman n'accepte pas ? Il faut qu'elle l'accepte Et si elle n'accepte pas ? Alors, je ne sais pas Mais il faut qu'elle l'accepte, il le faut Veux-tu le lui demander ? Non, c'est à toi de le lui demander Et moi, il ne m'écoute pas Mais si toi, tu veux Si moi, je veux Et qu'elle ne veuille pas Alors, que ferons-nous ? Oh, mais tout s'embrouille de nouveau Pourquoi ne pourriez-vous pas, tous les deux ? Ah ! Pertin est ici Là, nous allons pouvoir lui demander son avis Puisqu'il faut décider de son sort Une enfant ne peut pas avoir d'opinion bien pertinente Sur la manière dont doit être élevée une jeune fille Mais nous, qui avons vu évoluer bien des jeunes filles Nous pouvons en avoir une Mais puisque nous ne sommes pas du même avis Bertha peut trancher la question Non ! Je ne tolérais aucune atteinte à mes droits Ni de la part des femmes, ni de celle des enfants Bertha, laisse-nous seule Tu redoutes son jugement parce que tu crois qu'il me serait favorable ? Je sais que son désir est de quitter la maison Mais je sais aussi que tu as le pouvoir de modifier sa volonté à ta convenance J'ai donc un tel pouvoir ? Oui, tu as le pouvoir satanique de toujours faire triompher ta propre volonté Ce pouvoir-là, personne ne possède ce qui ne recule devant aucun moyen Comment par exemple as-tu chassé d'ici le docteur Norling et amené à sa place le nouveau médecin ? Oui, comment je suis parvenue à cela ? Tu as tellement insulté Norling qu'il est parti Puis tu as circonvenu ton frère en faveur du nouveau médecin C'était donc très simple et parfaitement les gars Bertha va partir ? Oui, dans 15 jours Tu en as parlé à Bertha ? Oui Bien, je vais m'appliquer à contrecarrer ton projet Tu ne pourras pas Tu ne pourrais pas ? Crois-tu qu'une mère consente à ce qu'on lui prenne son enfant ? Pour la confier à des gens mal intentionnés Qui lui apprendront que tout ce que sa mère lui a appris n'était que sottise Amenant ainsi la fille à mépriser sa mère Crois-tu qu'un père supporte que des femmes sans instruction, sans éducation Apprennent à sa fille qu'elle a pour père un charlatan ? Pour le père, c'est beaucoup moins important Parce que ? Parce que la mère est plus intimement que lui liée à l'enfant Étant donné qu'on ne peut pas savoir au juste qui est le père Qu'entends-tu par là ? Que tu ne sais pas si tu es le père de Bertha ? Je ne le sais pas Non ! Ce que personne ne sait, tu ne peux pas le savoir non plus Tu plaisantes ? Non ! Je ne fais que suivre tes leçons Et du reste, qu'est-ce qui te prouve que je ne t'ai pas été infidèle ? Je te crois capable de bien des choses mais pas de celles-là Et je crois que tu ne parlerais pas de la sorte si c'était vrai Mais suppose que pour garder mon enfant près de moi, j'accepte tout D'être méprisée, mise au bord de la société, oui Simplement pour la garde Et suppose aussi que je dise ma vérité quand je déclare Bertha et ma fille Et pas la tienne Suppose Assez ? Dans ce cas, tu n'aurais plus sur elle aucun point Il te faudrait d'abord prouver que je ne suis pas son père Ce ne serait pas difficile Vraiment, tu veux que je te le prouve ? Assez ! Il me suffirait de donner le nom du véritable père, de préciser le temps et le lieu Écoute, quand Bertha est-elle née ? Trois ans après notre mariage Ou bien quoi ? Mais finissons-en ! Réfléchis donc un peu, je t'en prie Tu vas te ridiculiser aux yeux du monde entier, voilà tout Il s'agit bien de ridiculer tout cela, mais au contraire fort pris cela Non, tu vas te ridiculiser Et toi, tu ne te ridiculiseras pas peut-être ? Non Car notre sort, à nous les femmes, est bien réglé Et cela nous empêche de nous combattre Pourquoi tu t'attaques à un ennemi qui est un supérieur ? Supérieur ? Oui Supérieure ? Cela ne peut paraître étrange Mais je n'ai jamais vu un homme sans me sentir supérieure à lui Eh bien, tu vas trouver ton maître et tu ne seras pas prête de l'oublier Très intéressant Bonsoir C'est servi Monsieur et madame veulent bien venir pour la salle à manger Volontiers Eh bien, tu ne veux pas venir dîner ? Non merci, je n'ai pas faim Qu'est-ce que tu as ? Tu boules ? Non mais je n'ai pas faim Allons, viens Sinon ils poseront tous des questions Des questions tellement inutiles Sois gentil, viens Tu ne veux pas ? Eh bien reste ! Reste ! Monsieur Adolphe, qu'est-ce qui vous arrive ? Je n'en sais rien Mais peut-être pourrais-tu m'expliquer pourquoi vous, les femmes, traitez les hommes adultes comme s'ils étaient encore des enfants ? Oh, je ne suis pas bien savante, mais c'est peut-être que vous êtes tous les vieux comme les jeunes, les enfants des femmes Alors que jamais femme ne naquillaient un homme Et pourtant, je suis le père de Bertha Dis, Margaret, tu me crois, n'est-ce pas ? Oh Dieu, quel enfant il fait ! Mais bien sûr qu'il est le père de son propre enfant Mais maintenant, venez manger, Monsieur Adolphe, il faut lui rester là et dégoudé Allez, soyez raisonnables, venez Va-t'en, femme Les sorcières en enfer Sois ! Sois ! Vous êtes chers que nous traînons immédiatement Capitaine Prends ici, femme Monseigneur Immutile de m'attendre avant minuit Ayez pitié de nous, qu'est-ce que tout ça va donner ? Musique Musique Après ce que j'ai pu déduire de notre conversation, la chose ne me semble pas encore absolument prouvée En outre, vous avez commis une erreur en me disant que c'est à l'aide d'un microscope qu'il a fait ses étonnantes découvertes concernant les corps célestes J'ai appris que c'est à l'aide d'un spectroscope Je tiens donc l'hypothèse de l'aliénation mentale pour mal fondée Je dirais même au contraire que le capitaine a hautement mérité de la science Je n'ai jamais prétendu ça Madame, j'ai noté notre conversation Je me souviens de vous avoir interrogé à deux reprises sur ce point essentiel Croyant avoir mal compris Ces sortes d'accusations qui aboutissent à mettre un ordre ce qu'est-elle, il faut se montrer extrêmement scrupuleux Ce qu'est-elle ? Oui Vous savez bien qu'un aliéné pèse ses droits de citoyens et de chef de famille Non, je ne le savais pas Un autre point aussi me paraît douteux Le capitaine m'a dit que toutes ses lettres au libraire étaient restées sans réponse Pourrais-je vous demander si vous n'auriez pas les meilleures intentions du monde, mais de façon très déraisonnable d'intercepter ces droits ? Oui, je l'ai fait Il était de mon devoir de veiller sur les intérêts de ma famille Je ne pouvais pas le laisser nous mener ainsi à la ruine Excusez-moi, mais je crois que vous avez insuffisamment mesuré les conséquences d'un tel geste Si jamais il découvre votre secret intrusion de son travail, sa méfiance se trouvera justifiée et prendra les proportions les plus inquiétantes De plus vous vous êtes assez mise en travers de sa volonté et son irritation va s'accroître Vous savez sûrement par expérience qu'un déchirement intérieur provoque les entraves mis à nos projets les plus chers Si je le sais Alors vous pouvez vous imaginer comment il a dû prendre la chose Minuit et il n'est pas encore entré On peut maintenant craindre le pire Dites-moi, chère madame, que s'est-il passé ce soir après mon départ ? Je dois être au courant de tout Il a déliré Les idées les plus étranges lui sont venues Il s'est mis dans la tête, figurez-vous qu'il n'était pas le père de son enfant Ça c'est étrange Comment il était possible, il était venu ? Je n'en sais rien Je sais seulement qu'il a interrogé un de ses hommes sur une contestation de paternité Et comme je prenais la défense de la fille, il s'est mis en colère et a déclaré que nul ne peut désigner à coup sûr le père d'un enfant Dieu sait pourtant que j'ai tout tenté pour le calmer Mais je crois qu'il n'y a maintenant plus rien à faire Ça ne peut pas continuer ainsi, il faut absolument faire quelque chose Ils sont toutefois éveillés sans méfiance Dites-moi, le capitaine avait-il déjà eu de telles lubies ? Il y a six ans, il a reconnu alors dans une lettre à son médecin qu'il craignait pour sa raison A cette histoire de profondes racines, de caractères sacrés et de la vie familiale et ainsi de suite Mais je ne peux pas poursuivre indéfiniment mon enquête Je dois m'en tenir aux phénomènes apparents, on ne peut pas, hélas, supprimer le passé Et pourtant le passé aussi mériterait un traitement Croyez-vous qu'il soit, maintenant ? Je n'en ai pas la moindre idée avec ces lubies Voulez-vous que je l'attende ? Je pourrais ne pas éveiller ces soupçons contextés Une visite à madame votre mère qui aurait été prise d'un malaise Oui, c'est une très bonne idée Mais ne nous abandonnez pas, docteur Si vous saviez comme je suis inquiète Ne voudrait-il pas mieux que vous lui disiez franchement ce que vous pensez de son état ? On ne dit jamais cela aux malades mentaux avant qu'ils n'abordent eux-mêmes le sujet Même alors, c'est exceptionnel Tout dépend du tour que prennent les choses Mais nous ne devrions pas rester ici Peut-être va-t-il mieux que je me retire dans ma pièce voisine Cela paraîtrait moins inconserté Oui, cela vaudrait mieux et Margaret s'installera ici Elle ne se couche jamais avant qu'une rentrée C'est la seule personne qui est encore de l'influence sur lui Margaret Madame a besoin de moi Monsieur est rentrée Non, pas encore, mais tu vas rester ici à l'attende Et quand il rentrera, tu lui diras que ma mère est malade et que le docteur est venu Oui, ah oui, oui, je ferai tout ce qu'il faut Entrez, docteur ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Oui. Et ne vous êtes-vous pas quelquefois senti ridicule en tant que père ? Rien de plus comique en effet que de voir un père promenant son enfant dans la rue. Ou de l'entendre dire « mon enfant ». Il devrait dire « l'enfant de ma femme ». Oui. N'avez-vous jamais ressenti la fausseté de votre situation ? N'avez-vous jamais éprouvé un doute ? Je ne peux pas dire un soupçon, car je suis un gentleman, et j'admets que votre femme ait été au-dessus de tout soupçon. Non, vraiment, je n'ai jamais rien ressenti de père. Mais vous, capitaine, on doit accepter ces enfants de confiance, comme l'a dit Goethe, je crois. De confiance ? Quand il s'agit d'une femme ? Dangereux. Ah, il y a des femmes de toutes les espèces. Non ! Des recherches récentes ont prouvé qu'il en existe une seule espèce. Jeune homme, j'étais un solide gaillard, et même en me vantant un peu, un beau garçon. Et je vais vous parler de deux expériences que j'ai faites et qui me laissèrent une certaine méfiance. Une fois, je voyageais sur un bateau à vapeur. Je me trouvais avec deux amis dans le salon, lorsqu'une jeune serveuse arriva vers nous, toute en pleurs, et s'asseyant en face de moi, nous raconta que son fiancé venait de périr en mer. Nous l'appelaient Nîmes, puis je commandais du champagne. Au second verre, mon pied rencontra le sien. Au quatrième, ce fut le genou. Et quand va le matin, elle était parfaitement consolée. Il ne faut pas généraliser. J'en viens à ma seconde expérience. Je me reposais dans une station balnéaire. Il y avait là une jeune femme accompagnée de ses enfants. Son mari était resté à la ville. Très pieuse, elle affichait des principes rigoureux. Me faisait la morale. Et était, du moins, le croyais, tout à fait honorable. Je lui prêtais un livre, puis un autre. Avant son départ, elle me rendit les livres, ce qui arrive rarement. Trois mois plus tard, je trouvais dans l'un de ses livres une carte de visite portant une déclaration d'amour passablement claire. Pas innocente, bien sûr, comme c'est l'être la déclaration d'une femme mariée à un étranger qui ne lui a jamais fait d'avance. Et maintenant, vient la morale de l'histoire, ne vous fiez jamais à personne. Vous n'êtes pas non plus trop méfiant. Non, on n'est jamais trop méfiant. Voyez-vous, docteur, cette femme était tout à fait inconsciente et si abjecte qu'elle avait raconté à son mari sa passion pour lui. Capitaine, vous pensez près d'une tournure maladive. Vous devriez vous surveiller. Et vous, vous ne devriez pas parler des maladies. Voyez-vous, toutes les sondières éclatent quand le manomètre marque 100. Mais 100 ne signifie pas la même chose pour chaque chaudière. Vous comprenez ? Mais vous êtes ici pour me surveiller. Si je n'étais pas un homme, j'aurais le droit d'accuser, du moins de me plaindre, comme on dit. Et peut-être alors pourrais-je découvrir mon diagnostic et vous en faire part. Je pourrais même vous raconter toute l'évolution de ma maladie. Mais je ne suis hélas qu'un homme parmi les hommes. Et je peux seulement, comme un romain, croiser les bras sur ma poitaine et retenir mon souffle jusqu'à ce que mort s'en suive. Bonne nuit. Capitaine, un malade qui fait des aveux à son médecin n'a pas à souffrir dans sa dignité d'homme. Maintenant, je dois aussi entendre l'autre partie. Les confidences de l'une des parties ne vous suffisent donc pas. Non, Capitaine, non. Bonne nuit, docteur. Vous voyez, je suis calme. Et vous pouvez aller vous coucher. Alors, bonne nuit. Je ne peux plus m'occuper de cette affaire. Je me donne ennemie pas moins du monde. Il est simplement dommage que nous ne puissions pas être amis. Oui. Je suis allé ce soir à la poste chercher le courrier. Et là, j'ai appris que tu interceptais mes lettres, celles que j'envoie et celles que je reçois. D'où il résulte que je perds mon temps et je suis en retard dans tous mes travaux. J'ai agi dans une bonne intention. À cause de tes travaux, tu délaissais complètement ton service. Ça n'était pas du tout dans une bonne intention, puisque tu savais pertinemment que ces travaux me vaudraient bien plus de considération que mon service. Seulement, ce que tu voulais avant tout, c'était que jamais, au grand jamais, je ne fusse considéré, car cela t'aurait enfoncé davantage encore dans ton insignifiance. Alors, j'ai, à mon tour, intercepté ta correspondance. On peut dire que tu agis noblement. Eh bien, tu te fais de ton mari une très haute idée, comme on dit. De toutes ces lettres interceptées, il ressort en tout cas que tu as dressé contre moi tous mes anciens amis. Et cela en leur racontant les pires mensonges sur mon état mental. Alors, ces efforts ont été couronnés du succès, puisque personne maintenant, de mon colonel jusqu'à la cuisinière, ne croit plus que j'ai ma raison. Seulement, écoute bien ce que je vais te dire. Ma raison, comme tu le sais, du reste, n'est pas du tout menacée. Je remplis aussi bien mes fonctions d'officier que mon devoir de père. J'exerce un contrôle sur mes sentiments. Ma volonté reste intacte. Mais tu l'as rongé, ma volonté, avec tant d'obstination que bientôt les rois vont céder. Je ne veux pas m'appeler à tes bons sentiments, car tu n'en as pas. Et c'est là ta force. Mais j'en appelle à ton égoïsme. Passe au moins à ton intérêt. Je t'écoute. Ton comportement a éveillé mes soupçons et bientôt ma clairvoyance se troublera. Mes pensées s'égaueront. Ce sera là cette démence que tu attends et qui peut venir d'un instant à l'autre. Mais n'as-tu pas plus intérêt à me voir en bonne santé que malade ? Réfléchis un peu. Si je m'effondre, je perds ma situation. Et alors, que feras-tu ? Si je meurs de mort naturelle, une pension vous sera attribuée. Tandis que si je me donne volontairement la mort, vous n'en toucherez aucune. Tu as donc intérêt à me laisser vivre ? Tu me tends un piège ? Naturellement. Il dépend de toi de l'éviter ? Ou de t'y jeter la tête la première ? Tu parles de te tuer, mais tu n'en referas rien. En es-tu sûr ? Crois-tu qu'un homme puisse continuer à vivre s'il ne vit pour rien, ni pour personne ? Non, tu capitules. Non, je demande que nous fassions la paix. Mais quelles sont tes conditions ? Je veux conserver ma raison. Délivre-moi de mon soupçon et j'abandonne la lutte. Quel soupçon ? La naissance de Bertin. Tu as donc un soupçon à ce sujet ? Oui, j'en ai un. Et c'est toi qui l'as éveillée. Moi ? Tu me l'as versée goutte à goutte dans l'oreille, comme de la Jusquia, et les circonstances ont encore grossi. Délivre-moi de l'incertitude. Dis-moi, franchement, c'est vrai, et je te pardonne d'avance. Je ne peux pourtant pas prendre sur moi une faute que je n'ai pas commise. Qu'est-ce que ça peut te faire, puisque tu sais que je ne la divulguerai pas ? Crois-tu qu'il y a un seul homme au monde capable de crier sur les toits son propre déshonneur ? Si je te dis que ce n'est pas vrai, tu ne seras pas convaincu. Tandis que si je te dis que c'est vrai, tu seras convaincu. Tu souhaites donc que ce soit vrai ? Oui. Si étrange que cela paraisse. Car la première hypothèse ne peut pas être prouvée, tandis que la seconde peut l'être. Tes soupçons sont-ils fondés sur quelque chose ? Oui. Et non. Tu souhaites sans doute que je sois coupable pour pouvoir me chasser et disposer ensuite de l'enfant. Mais je ne me laisserai pas prendre à cette pièce. Crois-tu vraiment que je me chargerai de l'enfant d'un autre si j'avais la certitude que tu es coupable ? Non, bien sûr que non. C'est pourquoi je me rends compte que tu mentais en me promettant le pardon. Laura, épargne-moi. Épargne ma raison. Tu ne comprends absolument rien à ce que je dis. Si l'enfant n'est pas de moi, je n'ai aucun droit sur elle et n'en veux aucun. C'est bien ce que tu désires, n'est-ce pas ? À moi, que tu ne veuilles entendre davantage. Fais-tu garder ton pouvoir sur l'enfant et ne me considérer que comme un père nourricier ? Je veux le pouvoir, oui ! Car enfin de quoi s'agiter dans cette lutte à mort ? Sinon précisément du pouvoir. Pour moi, qui ne crois pas à l'au-delà, mon enfant était un gage d'immortalité. Elle était pour moi la seule chose éternelle. Qu'on me la prenne et ma vie s'arrête. Pourquoi ne nous sommes-nous pas séparés à temps ? Parce que l'enfant était le lien qui nous unissait. Seulement ce lien est devenu une chaire. Mais comment est-ce arrivé ? Comment ? Je n'y ai jamais réfléchi. Mais maintenant, se lève en moi un souvenir qui t'accuse et te condamne. Après deux ans de mariage, nous n'avions toujours pas d'enfant. Pourquoi ? Tu ne sais mieux que personne. Je tombais gravement malade. Je fus sur le point de mourir. Au cours d'un accès de fièvre, j'entendis des voix venant du salon. C'était toi et le nataire. Vous parlez de ma fortune car elle existait encore. Et il t'expliquait que tu ne pouvais pas hériter de moi parce que nous n'avions pas d'enfant. Et il te demandait si tu n'étais pas enceinte. Ta réponse, je ne l'ai pas entendue. Je guéris et nous une, un enfant. Mais qui en est le père ? Toi ! Non, ce n'est pas moi. Un crime a été commis ici. Il est resté dans l'ombre mais maintenant il commence à apparaître. Et quel crime infernal ! J'ai travaillé comme un esclave pour toi, pour ton enfant, pour ta mère, pour tes domestiques. Je vous ai sacrifié mon avancement, ma carrière. J'ai accepté pour vous toutes les inquiétudes, toutes les insomnies, tous les tourments. Jusqu'à ce que mes cheveux en deviennent blancs. Et tout cela pour que tu puisses mener une vie exempte de soucis et qu'une fois devenue vieille, tu puisses revivre en ton enfant. Tout cela, je l'ai supporté sans une plainte parce que je me croyais le père de cet enfant. Il y a là-dedans un abus de confiance d'une base, c'est sinouï. Moi, innocent, j'ai été condamné à dix-sept ans de travaux forcés. Et que m'as-tu offert en compensation ? Tu es tout à fait fou à présent. C'est là ton veu le plus cher, je sais. T'en es-tu donné de la peine pour cacher ton crime ? Et moi, je tirais de pitié de toi parce que j'ignorais les causes de ton chagrin et j'essayais d'apprécier ta mauvaise conscience par de la tendresse, croyant à ses pouvoirs, chasser tes pensées morbides. Et quand tu as crié dans ton sommeil, je n'ai pas voulu entendre ton cri. Je m'en souviens très bien à présent. C'était il n'y a pas si longtemps. La nuit qui a suivi l'anniversaire de Bertha, entre deux heures et trois heures du matin. Je n'étais pas encore couché, je lisais, et soudain tu t'es mise à crier comme si quelqu'un voulait t'étrangler. Ne viens pas, ne viens pas ! J'ai frappé contre le mur, car je me refusais en entendant davantage. J'avais des soupçons depuis longtemps déjà, mais je ne voulais pas qu'ils fussent confirmés. Voilà ce que j'ai souffert pour toi. Et toi, que vas-tu faire pour moi ? Ce que je vais faire, je vais te jurer sur la tête de ce qui m'est le plus cher au monde, que tu es le père de Bertha. Mais pourquoi ce serpent, puisque tu as toi-même déclaré qu'une mère pour garder son enfant, peut et doit même commettre n'importe quel crime ? Je t'en supplie, au nom de tous nos souvenirs évalués, je t'en supplie, comme le blessé, je supplie qu'on lui donne le coup de grâce. Dis-moi tout. Ne vois-tu pas que je suis désarmé comme un enfant ? N'entends-tu pas que je gémis devant toi comme un enfant devant sa mère ? Ne veux-tu pas oublier un instant que je suis un homme, un soldat, à qui il suffit d'un mot pour dompter les hommes et les bêtes ? Je ne te demande qu'une chose, la pitié qu'on accorde à un malade. Je dépose à tes pieds tout ce qui constitue mon pouvoir. Simplement, laisse-moi vivre ! Tu pleures, comme toi, un homme. Oui, je suis un homme et je pleure. Un homme n'a-t-il pas des yeux ? N'a-t-il pas aussi des mains, des sens, des inclinations, des passions ? Ne se nourrit-il pas tout comme une femme ? N'est-il pas blessé par les mêmes âmes, glacé par les mêmes hivers, brûlé par les mêmes étés ? Notre sang, à nous, ne coule-t-il pas lorsqu'on nous pique ? Ne rions-nous pas lorsque vous nous chatouillez ? Pourquoi un homme devrait-il ne pas gérir ? Pourquoi un soldat devrait-il ne pas pleurer ? Parce que c'est indigne d'un homme. Alors, mon enfant, tu as retrouvé une main. Tu te rappelles ? Je suis entrée dans ta vie comme une seconde, mais... À ton corps de géant manquaient les nerfs. Tu étais comme un enfant né avant terre, ou venu au monde sans qu'on l'ait désiré. Oui, oui, c'est ainsi que j'étais. Ni mon père, ni ma mère ne m'ont désiré. Et je n'ai eu l'impression d'être adulte que le jour où nous sommes devenus une seule et même chair. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai laissé commander. Moi, qui à la caserne ou à la tête de mes hommes étais toujours le chef, j'étais près de toi celui qui obéit. Et je te regardais comme une créature surnaturelle, comblée de tous les dons. Et je buvais tes paroles comme un enfant stupide. Et je t'aimais comme un enfant. Mais chaque fois que la nature de tes sentiments changeait, chaque fois que tu te comportais avec moi en amant, j'avais honte, honte, comme une mère que son fils carréterait. Quelle horreur ! Je l'ai constatée, mais je ne l'ai pas compris. Sentant ton mépris, je voulais te conquérir en te prouvant ma virilité. Mais c'était là ton erreur ! La mère était ton amie, mais la femme, ton ennemi. Car l'amour entre les sexes, c'est le combat et la haine. Ne crois pas que je ne me sois jamais donnée à toi. Je n'ai rien donné. J'ai toujours pris ce que je désirais. Voilà tout. Seulement, c'était toi qui avais la suprématie. Je le sentais bien. Non, la suprématie, c'était toi qui l'avais. Et aussi le don de m'hypnotiser, si bien que je devais t'obéir en toutes choses. Tu m'aurais fait prendre une pomme de terre pour une pêche. Tu m'aurais fait admirer comme autant d'éclairs de génie tes idées les plus stupides. Tu m'aurais conduit aveuglément à commettre les actions les plus basses, et même un crime. Mais un jour, je me suis repris, je me suis éveillé. J'ai compris que je me déshonorais. Alors, la révolte m'a saisi, et j'ai voulu me réhabiliter par un acte glorieux, ou bien un suicide qui sauvegardera notre honneur. J'ai voulu partir pour la guerre, mais ça n'a pas été possible. Alors, je me suis jeté éperdument dans des recherches scientifiques. Mais maintenant que j'ai tant le bras pour cueillir les fruits de mes travaux, voilà que ce bras, tu le coupes. Maintenant, j'ai perdu jusqu'à l'honneur. Et je ne peux plus vivre désormais, car un homme ne peut vivre sans honneur. Et une femme peut vivre sans honneur ? Oui, car elle a ses enfants. Et l'homme, lui, ne les a pas. Nous, les hommes, nous vivons inconscients, comme des enfants, la tête pleine d'illusions et de rêves idéaux. Et c'est seulement ensuite que nous nous éveillons les pieds sur l'oreiller, et celui qui nous éveille est lui-même un somnambule, de sorte que nous nous retrouvons au milieu des ruines, dans le clair de lune, comme au très ancien temps. Nous n'avons fait qu'un léger somme matinal accompagné de rêves terribles. Seulement, ce n'était pas un vrai réveil. Tu aurais dû être poète. Tu ne crois pas ? Peut-être. Cache-t-on de sommeil. Si tu as encore quelques histoires fantastiques à raconter, garde-les pour demain. Juste un mot. Tu me détestes ? Oui. Parfois. Lorsque tu es un homme... Mais c'est une haine raciale. Et s'il est vrai que nous descendons du singe, il faut au moins qu'il y ait eu deux races de singes. Nous nous ressemblons si peu. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire que dans le combat qui nous oppose, l'un de nous doit succomber. Le plus faible, naturellement. Et le plus fort aurait raison. Évidemment, puisqu'il a la force pour lui. Alors, j'ai raison. As-tu donc déjà tous les pouvoirs ? Oui. Et même les pouvoirs en égaux. Puisque demain, je vais te mettre sous tutelle. Sous tutelle ? Oui. Et j'ai dû créer ma fille, comme je l'entends, sans me soucier de tes divagations. Et comment la paieras-tu, cette éducation, si je ne suis pas là ? Et ta pension, alors. Et comment pourras-tu me mettre sous tutelle ? Au vertu de cette lettre, dont une copie certifiée conforme se trouve déjà au tribunal. De quelle lettre s'agit-il ? De cette lettre où tu as toi-même avoué ta folie au médecin. Tu as maintenant accompli ta tâche de père et de tuteur. Va-t'en. On n'a plus besoin de toi, maintenant. Va-t'en. Puisque tu ne veux pas admettre que mon intelligence est à la hauteur de ma volonté. va-t'en. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 On passe les courroies dans les boucles et on les attache au dossier d'une chaise ou au canapé, comme ça se trouve. Voulez-vous le faire ? Non, monsieur le docteur, non, ça je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi ne le feriez-vous pas vous-même, docteur ? Parce que le malade se méfie de moi. De vous aussi du reste, chère madame, sans quoi logiquement je vous changerais de la chose. Mais vous, monsieur Pasteur, peut-être pleurant. Merci bien. Tu as déjà remis la lettre ? Oui. Comme vous me l'aviez ordonné. Ah, non, c'est toi. Tu connais la situation. Tu sais que le capitaine a l'esprit dérangé. Nous avons besoin de ton aide pour le malade. Si je peux faire quelque chose pour le capitaine, je le ferais bien volontiers. Ça, le docteur le sait. Il s'agit de lui mettre sept vêtres. Non, il ne faut pas qu'il le touche. Il ferait mal. Je m'occupe mieux le faire moi-même. Doucement. Tout doucement. Mais Noïd peut rester à la porte et m'aider, si j'ai besoin d'eux. Ça, il peut le faire. C'est lui. Mettez la télésole sur une chaise et votre châle par-dessus. Et maintenant, tout le monde dort. Le pasteur et moi, nous le recevrons, car la porte ne résistera pas à deux minutes. Sortez, sortez, sortez. Seigneur, protège-vous. Tout est là, donc c'est libre. Je n'étais donc pas fou. Dans l'Odyssée, 1er chance, trope 215. Télémaque dit à Athéna, ma mère prétend qu'Ulysse est mon père. Mais comment pourrais-je le savoir, puisque personne ne connaît ses propres origines ? Et cette suspicion reste Télémaque contre Pénélope, la plus vertueuse des femmes. C'est beau. Et voici maintenant le prophète Ézéchiel. Le fou dit, voici mon père, comme si quelqu'un ne pouvait jamais savoir qui est son géniteur. C'est assez clair, je trouve. Et là, qu'est-ce que j'ai là ? L'histoire de la littérature russe par Merslekov. Alexandre Pouchkine, le plus grand poète russe, mourut plus atteint par les bruits qui couraient sur l'infidélité de sa femme que par la balle qu'il reçut en pleine poitrine au cours d'un duel. Sur son lit de mort, il jura encore qu'elle était innocente. Quel âme ! Quel âme ! Comment peut-on jurer des choses pareilles ? Voilà ce que je lis dans mes livres. Ah, te voilà Jonas, tu es là. Et vous aussi docteur, naturellement. Savez-vous ce que j'ai répondu à une dame anglaise qui se plaignait à moi de ce que les Irlandais jetaient à la figure de leur femme des lampes allumées ? Dieu lui ai-je dit, quelle femme ! Car pour en arriver à ce qu'un homme qui vous a aimé et vénéré vous jette à la figure une lampe allumée, on sait bien qu'est-ce qu'on sait ? Rien. On ne sait jamais rien. Il faut se contenter de croire, n'est-ce pas Jonas ? On croit et on est sauvé chez cela. On est un bienheureux. Et moi, je sais que la foi peut également faire de vous un dame. Je le sais. Tiens ! Je ne réponds pas l'air ! Écoute Jonas, crois-tu être le père de tes enfants ? Je me souviens que tu as hébergé un jeune précepteur, très agréable de sa personne. Et s'il faut en croire les médisants... Oui, oui, ils ne sont là que des médisants, mes seigneurs, il y en a trop. Ne sommes-nous pas, nous autres, maris des idiots grotesques ? Tous ! Tous ! N'est-ce pas docteur ? Et chez vous ? Comment les choses se sont-elles passées chez vous, dans votre lit luptial ? Auriez-vous pas eu aussi un lieutenant dans votre maison ? Attendez, attendez, laissez-moi le temps deviner qu'il s'appelait... Regardez-le, il blémit ! Alors, ne vous en faites pas, elle est morte et enterrée à présent, et on ne peut faire que ce qui a été ou n'est pas été. Maintenant, regardez-moi docteur. Non, droit dans les îles. À présent, il est majeur dans les dragons. Mais Seigneur, je crois qu'il a les cornes, lui aussi ! Vous ne voudriez pas changer les deux sujets ? Sais-tu, beau frère, que tu es fou ? Bien sûr, je le sais. Mais si je pouvais vous soumettre tous les deux à un petit traitement, vous iriez à l'asile, vous aussi. Et puis, si je suis fou, comment me suis-je devenu ? Oh, cela ne vous regarde pas ! Elle ne regarde personne, bien sûr ! Mon enfant, cela on ne peut pas le savoir. Voici ce qu'on devrait faire. D'abord, se marier, à cause des conventions sociales. Ensuite, divorcer, afin qu'il existe de nouveau l'amant et l'amant. Enfin, adopter l'enfant. Car ici, on pourrait du moins savoir que il s'agit d'un enfant adoptif. Mais je n'ai pas raison. Mais à quoi me sert tout cela ? Maintenant que vous m'avez volé ce que je connais pour mon éternité, comme servent le savoir, la philosophie, si je n'ai plus ma raison de vivre ? Que puis-je faire de la vie si je n'ai plus d'honneur ? J'ai greffé sur un autre tronc, mon bras droit, la moitié de mon cerveau, la moitié de ma voile épinière. Je croyais ainsi que ce tronc et ce que je lui avais donné allaient grandir ensemble, ne faire qu'un seul arbre, plus parfait encore. Mais quelqu'un est survenu, armé d'un couteau et a effectué une entarde au-dessous de la greffe. Et maintenant, je ne suis plus que la moitié d'un arbre. Tandis que l'autre arbre grandit, muni de mon bras et de la moitié de mon cerveau, moi je me flétris, je dépéris et c'est pourquoi je veux mourir. Faites-moi ce que vous voulez, je n'existe plus. Tu es malade ? T'as quoi ? Moi ? Sais-tu ce que tu as fait ? Sais-tu que tu as jeté la lampe sur ma mante ? Moi ? Mais oui, toi ! Tu aurais pu la blesser grave moins. Mais après ! Si tu parles comme ça, tu n'es pas mon père ! Que dis-tu là ? À ton père ? Comment le sais-tu ? Qui te l'a dit ? Et qui est ton père ? Qui ? Pas toi en tout cas ! Pas moi ? Mais qui alors ? Qui ? Tu parais bien renseigné. Qui t'as renseigné ainsi ? Alors, je dois supporter que mon enfant, et elle me dire en pleine figure que je ne suis pas son père. Mais ne vois-tu pas qu'en parlant comme tu le fais ? Tu outrages ta mère ! Ne comprends-tu pas que si tu dis vrai ? Elle est déshonorée ! Ne dis pas de mal de maman ! Oh ! Elles sont toutes enchant ! Toutes contre moi ! Et toujours ! Toujours ! Papa ! Non pas plus ce mot ! Papa ! Papa ! Bertha ! Mon enfant chéri ! Mon enfant aimé ! Car tu es mon enfant ! Oui, oui ! Il ne peut pas être autrement, c'est ainsi ! Tout cela n'était que des idées morbides, de ces idées qui viennent avec le vent, comme les fièvres, comme la peste ! Regarde-moi ! Que je puisse voir mon âme dans tes yeux ! Mais j'y vois aussi ton âme à toi ! Tu as deux âmes, l'une même et l'autre me déteste ! Mais tu ne dois aimer que moi ! Tu dois avoir une seule âme, sans quoi tu ne trouveras jamais la paix, ni moi non plus ! Tu dois avoir une seule pensée, celle que tu es l'enfant de ma pensée ! Tu dois avoir une seule volonté, la mienne ! Non ! Non, ça je ne veux pas ! Je veux être moi-même ! Tu n'en as pas le droit ! Non ! Vois-tu ? Je suis un ogre ! Et je veux te dévorer ! Ta mère voulait me dévorer, mais elle n'y est pas parvenu ! Je suis Saturne, qui dévora ses propres enfants, parce qu'on lui avait prédit qu'ils seraient dévorés par eux ! Si je ne te dévore pas, c'est toi qui me dévoreras ! Du reste, tu m'as déjà montré les dents ! Mais n'aie pas peur, mon enfant chéri ! Je ne te ferai pas de mal ! Attends ! Il veut me tuer ! Tata ! Monsieur ! Monsieur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as enlevé les balles ? Oui, je les ai enlevées ! Mais laissez-les tranquilles un moment ! Monsieur Adam ! Monsieur Adam ! Monsieur Adam ! Monsieur Adam ! Se rappelle-t-il le temps où il était mon enfant chéri ? Je le berçais le soir et je lui lisais la prière. Et se rappelle-t-il comment je me levais la nuit pour lui donner à boire ? Et se rappelle-t-il quand il faisait de mauvais rêves ou comment j'allumais la lampe et lui racontais de belles histoires ? Se rappelle-t-il tout ça ? Parle ! Parle encore, Margaret ! C'est si beau, si apaisant pour ma pauvre tête ! Parle encore ! Oui, oui ! Je vais parler, mais il faut aussi qu'il m'écoute. Se rappelle-t-il ? Le jour où il avait pris le grand couteau de cuisine pour se tailler un bateau et où j'ai réussi par ruse à lui enlever le couteau. C'était un enfant insensé. Il fallait être rusé avec lui, car il ne croyait jamais qu'on voulait son bien. Je lui ai dit, Donne-moi le serpent, bien il va te mordre. Et alors, il a laissé tomber le couteau. Et quand il ne voulait pas se laisser habiller, je devais lui prendre tout doucement, lui dire que j'allais lui mettre un bel habit doré pour qu'il ait l'air d'un prince. Et alors, je lui mettais une méchante petite veste en laine verte. Je l'obligeais à se retourner et je lui disais, Et maintenant, enfile les deux manches. Et puis, je lui disais encore, Tiens-toi bien tranquille que je puisse te boutonner dans le dos. Et puis, je lui disais, Lève-toi et marche un peu qu'on voit si elle te va bien. Et puis, je lui disais, Et maintenant, il va se coucher. Qu'est-ce que tu racontes ? Il devait se coucher après s'être habillé. Maudit ! Que m'as-tu fait ? Ah, la vieille rusée ! Qui aurait pu croire que tu avais tant d'astuces ? Capturée, tendue, trompée, sans avoir le droit de mourir. Pardonnez-moi, monsieur. Pardonnez-moi, mais je voulais vous empêcher de tuer la petite. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé la tuer ? La vie est un enfer, la mort un paradis, et les enfants appartiennent au ciel. Vous savez-vous de ce qui nous attend après la mort ? C'est pourtant la seule chose que l'homme puisse savoir. De la vie, il ne sait rien. Ah, si seulement on avait su depuis le début ! Oh, monsieur Adolf, n'ayez pas le cœur si dur et implorez la miséricorde divine. Il n'est pas trop tard. Oui, il n'était pas trop tard pour le larron. Quand le Christ lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume de mon père. Tu flaires déjà le cadavre, vieille corneille ? Non ! Non ! Jette ! Cette femme dort ! Elle veut me faire mourir avec son livre de prière ! Jette la dort ! Pas la fenêtre ! Pas la cheminée ! Dieu protège mon capitaine, mais je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. S'il fallait jeter six hommes, je le ferais. Mais une pauvre femme, quoi ! Tu ne peux même pas venir à bout d'une femme. Non ! Car, voyez-vous, on ne peut pas porter la main sur une femme. Mais elle ne peut pas porter la main sur moi. Oui, mais je ne peux pas, mon capitaine ! C'est exactement comme si vous m'ordonniez de frapper, monsieur le pasteur. Ça vous tient encore ! Comme la religion ! Je ne peux pas ! Trop faille ! Trop faille ! Trop faille ! Maintenant, tu joues de la massue pendant qu'Hercule file ta lettre. Madame, regarde-moi. Crois-tu que je sois ton ennemi ? Oui. Je le crois. Je crois que vous êtes toutes mes ennemies. Ma mère, qui ne voulait pas me voir venir au monde parce qu'elle devait m'enfanter dans la douleur, était mon ennemi. Elle m'a sevré trop tôt, faisant de moi un demi-affirme. Ma sœur était mon ennemi car elle voulait me réduire à l'état d'esclave. La première femme que j'ai connue était mon ennemi car, pour prix de mon amour, elle m'a donné une maladie qui dura dix ans. Ma fille est devenue mon ennemi lorsqu'elle a dû choisir entre toi et moi. Et toi, ma femme, tu as été mon ennemi mortel car tu ne m'as pas lâché avant que je ne sois étendu par terre et sans vie. Je ne sais pas si j'ai réfléchi à cela ou si j'ai eu les intentions que tu me prêts. Peut-être, y a-t-il eu en moi une obscure aspiration à t'éliminer, comme on élimine un obstacle ? Tu crois découvrir derrière ma conduite un plan concerté ? Il se peut qu'il existe, sans que je le sache. Mais il se peut aussi qu'il n'existe pas. Je n'ai jamais réfléchi à ce qui se passait. Tout s'est glissé dans le sillon que tu as toi-même tracé. Aussi, puis-je me déclarer innocente devant Dieu et devant ma conscience, même si en fait je ne le suis pas ? Ton existence a pesé sur mon cœur comme une pierre, jusqu'au moment où j'essayais de me libérer de ce fardeau. Oui, c'est ainsi que cela s'est passé. Et si je t'ai frappé involontairement, je t'en demande pardon. C'est possible. Mais quelle aide cela m'apporte-t-il ? Et qui a commis la faute ? Tes soupçons sur la naissance de notre enfant ne sont nullement fondés. C'est bien là le plus terrible. Si mes soupçons étaient tant soit peu fondées, j'aurais du moins quelque chose à saisir, à quoi me raccrocher. Mais je n'ai devant moi que des ombres qui se cachent dans les buissons et qui ressortent pour ricaner dans mon dos. J'ai l'impression de me battre contre le vide, de tirer à blanc. Mes pensées se désagrègent et le cerveau travaille à vide jusqu'au jour où il prend feu. Mets-moi un oreiller sur la tête et couvre-moi. Mets quelque chose sur moi. Il est si froid, si horriblement froid. Mets-moi ta main, mon ami. Ma main ? Alors que tu m'as fait attacher les deux mains derrière le dos. Enfin, enfin. Je sens sur mes lèvres la douceur de ton vêtement. Il est doux et tendre comme ton bras. Et il sent si bon la vanille. Comme tes cheveux quand tu étais jeune. Ah Laura, quand tu étais jeune et que nous nous promenions sous les boulots, là où fleurissaient les primes mères, où chantaient les mères. Que c'était beau. Que c'était beau. Oui. Pense à ce qu'était notre vie et à ce qu'elle est devenue. Tu ne voulais pas qu'elle devasse cela. Je ne le voulais pas non plus. Et pourtant, elle est devenue cela. Qui donc dirige la vie ? Dieu. Dieu seul. Dieu de la guerre, alors. Enlève donc ce chat qui est couché sur moi et qui m'empresse. Enlève-le. Marguerite. Apporte-moi mon uniforme et mets-le sur moi. Ah, voilà ma peau de lion que tu pensais me voler. Ô femme astucieuse qui prêchait la paix. Réveille-toi, Hercule, avant que ta massue ne te soit dérobée. Tu voudrais bien aussi nous enlever notre armure en nous la faisant prendre pour un vain orypo. Mais elle était de fer, entends-tu, avant de devenir ce vain orypo. Ô femme, ô femme. La force brutale a été vaincue par la perfide faiblesse. Toi ! Prends garde, créature de Satan, et que ton sexe soit maudit. Quelle oreiller m'as-tu donné, Marguerite ? Il est si dur et si froid. Si froid. Viens, Marguerite, assieds-toi près de moi. Puis-je poser ma tête sur tes genoux, comme ça ? Il fait chaud. Pense-toi sur moi, que je sente ta poitrine. Oh, comme il est doux de dormir sur le sein d'une femme. Que ce soit celui d'une mère ou celui d'une amante. Non. Il est plus doux encore de dormir sur le sein d'une mère. Tu veux voir ton enfant, Adolphe ? Femme ! Mon enfant ? Adolphe n'a pas d'enfant. Les femmes seules en ont. C'est pour cela que l'avenir leur appartient. Oh, Dieu, qui aime les enfants. Oh, écoutez-le, il prie Dieu. Non. C'est toi que je prie. Berce-moi. Je suis fatigué. Très fatigué. Bonne nuit, Marguerite. Et sois bénie entre toutes les femmes. Éteignez-nous, docteur, s'il n'est pas trop tard. Vous voyez, je crois qu'il ne respire plus. C'est une attaque d'apoplexie. Il est mort ? Non. Il peut encore revenir à la vie. Ce qu'il attend, nous ne pouvons pas le savoir. D'abord la mort, puis le jugement. Non, pas de jugement, pas d'accusation. Vous parlez, lui, de ces choses, puisque vous croyez qu'un Dieu régit la liste à raison. Monsieur le pasteur, il a prié Dieu juste avant de mourir. C'est vrai. Eh bien, si l'on est ainsi, c'est que j'ignore autant que les origines de sa maladie. Mon art est désormais inutile. À vous, maintenant, essayez le vôtre, pasteur. C'est tout ce que vous avez à dire devant un lit de mort, docteur. Oui, c'est tout. Je n'en sais pas davantage. Mais que celui qui en sait davantage parle. Maman ? Maman ? Mon enfant. Mon enfant à moi. Amen. C'était Père d'Auguste Strindberg. Texte français d'Arthur Adamoff. Mise en scène d'Arnaud Despleuchins. Un enregistrement réalisé à la Comédie française, les 16 et 19 décembre 2015, salle Richelieu. Avec... Martine Chevalier, Margaret. Thierry en 6, Jonas, le pasteur. Anne Kessler, Laura. Alexandre Pavlov, le docteur. Michel Vuillermoz, le capitaine. Pierre-Louis Calixte, Noïd. Claire de la rue du Camp, Bertha. Laurent Robert, Sward. Et Claude Mathieu, la mère de Laura. Équipe de réalisation Radio France, Lise-Marie Barré, Clémence Boucher, Martin Delafosse, Julien Douminc, Etienne Vallès. La pièce Père d'Auguste Strindberg a été publiée aux éditions de l'Arche. fractures. Elle a été publiée aux éditions de l'Arche, entre autres